Musique Élu, avant que le monde ne soit créé, Alléluia Le Seigneur te connaissait, Il te connait, Il te connait La jeunesse, prépare-toi, la jeunesse La jeunesse, prépare-toi Aïe, aïe, aïe Mes amis, la jeunesse, prépare-toi La jeunesse, prépare-toi Mes amis, je vous dis On sera dépassé On ne va plus rien comprendre Le royaume va se manifester comme jamais, mes amis Aïe, aïe, aïe On porte la présence du maître On porte la présence de Yeshua Alléluia Sa présence, aujourd'hui, tu te remplis Tu ne vas pas repartir comme tu es venu Tu vas repartir lavé Tu repartiras nettoyé Purifié Rempli De son feu De sa gloire Alléluia Le Seigneur est en train d'allumer Beaucoup ont été éteints Là, c'est l'allumage Alléluia Regarde tes entrailles, comment ça bouillonne Regarde tes entrailles, comment ça bouillonne Ah mes amis Je vous dis, mais moi je tremble là C'est chaud Nos cœurs bouillonne d'amour Nos cœurs bouillonne d'amour C'est un temps terrible Où le père de Yeshua va prophétiser Je vous dis Il y a C'est terrible mes amis Là, il y a Non, 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 non Mickaël, tu vas prophétiser Mickaël Là, tu t'es arrêté Le Seigneur te dit Il faut marcher Il faut que tu marches Mickaël Parce qu'il y a des jeunes qui t'attendent Je vous dis Le Seigneur va envoyer des jeunes ici Telles des flèches Telles des flèches Mickaël Le Seigneur te dit Il y a des âmes derrière toi Il y a des âmes Il y a des âmes Il met son épée dans ta bouche Son épée Son épée Tu vas prophétiser Hallelujah Oh, ces temps-là sont rares Comme c'est rare Le Seigneur là Il nous remplit Je vous dis Il remplit ses enfants Il remplit ses filles Il remplit ses filles Hallelujah Il remplit ses filles En ce jour Il te remplit ma soeur Il te remplit Il te remplit Le feu de l'Esprit Saint 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 Se pose sur la jeunesse Johan, le Seigneur te positionne Johan, le Seigneur te positionne Johan, mes amis C'est pas fini pour toi C'est pas fini C'est dérivé ce qui arrive sur vous là C'est dérivé ce qui arrive sur vous La force de l'Esprit Une jeunesse enflammée Une jeunesse Qui va marquer son temps Une jeunesse Qui va marquer cette génération Par une vie de pureté Je vous dis Stéphane aussi là Une nouvelle Le Seigneur te dit Stéphane Une nouvelle dimension Une nouvelle dimension pour toi Stéphane Il te fait passer à un autre niveau le Seigneur À un autre niveau Il t'équipe mon frère Il t'équipe Le Seigneur t'équipe Hallelujah 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 Un manteau lourd sur toi mon frère Aïe 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 L'elema aussi là L'elema Vous êtes dans la main de Yeshua Oh oui Il a tout prévu pour vous Cédric Fanny Sandrine Il a tout prévu pour vous Oh oui Oh oui Il te dit Il ne t'a pas délaissé, Fanny. Il ne t'a pas délaissé. Il ne t'a pas délaissé. Il ne t'a pas délaissé. Oh oui, oh oui, oh oui. Une jeunesse debout. Une jeunesse dans la crâne de la parole, la vérité. Père, merci pour la délivrance de ma sœur, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, sois libre maintenant. Sois libre maintenant, au nom de Yeshua. Sois libre au nom de Yeshua. Père, merci pour l'Édith. Père, merci pour sa vie. Au nom de Yeshua, les amis. Les amis, c'est magnifique. Alléluia, merci Seigneur pour l'invitation d'école. Alléluia. Alléluia, Père, merci pour sa vie. Merci Seigneur pour cette grâce, Papa, que tu as lu de nouveau dans sa vie. Merci Seigneur pour sa restauration. Merci Seigneur pour sa vie. Merci Seigneur, mon Roi, pour le zèle, Papa, que tu restaures dans sa vie. Seigneur, au nom de Yeshua, ce zèle, Papa, cette femme de feu, Papa. Cette femme, Papa, que tu as sauvée. Cette femme que tu as rachetée, se permet pour sa vie. Les îles, ça va être chaud là-bas. Les îles, mes amis. C'est le temps de l'unité. C'est le temps de l'unité, mes amis. Je vous dis. Ben, dans la main. Église de Yeshua. Chacun sonne à son poste. Alléluia. Waouh. En même temps, le Seigneur restait à des cœurs. Il restait à des cœurs, là. Les cœurs étaient lourds. Tellement d'attaques, tellement d'oppression, tellement de soucis. Ta pression, tout ça. Le Seigneur te libère. Il libère ton cœur. Il guérit ton cœur. Beaucoup de blessures aussi. Il te guérit. Ah oui, ma soeur, il te guérit. Il te guérit. Il vous guérit. Eh, il vous guérit. Voilà. Merci pour nos soeurs, papa. Il pleure, papa. Sois guéri au nom de Yeshua. Sois guéri au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Merci pour son cœur. Merci Seigneur pour son cœur que tu t'aies, papa. Au nom puissant de Yeshua, de Nazareth. Jésus, le roi des rois. Père, merci pour ma soeur, papa. Elle va triompher, papa. Alléluia. Tu vas triompher, 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 triompher. Au nom puissant de Yeshua. Tu vas triompher. Tu vas triompher. Tu vas triompher. Où, ma soeur, tu vas triompher. L'Esprit Saint te remplit maintenant. Oui, tu le vois. Il remplit ton cœur d'amour, de paix. L'Esprit Saint te remplit ton cœur. Mes amis, c'est chaud. Yeshua est mort sur la croix pour nous sauver. Quel amour. Sois ta guérison, ma soeur, reçois ta délivrance. Allah, sois guéri. Sois guéri. Alléluia. Sois ta guérison. Les amis, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous aimez le Seigneur, mais il est viré quand même. Sa parole dit quoi ? Celui qui m'aime garde ses commandements. Garde mes commandements, il dit à lui-même. Pas mes commandements, ses commandements. Celui qui m'aime garde ses commandements. C'est à cela que si nous savons, si nous l'aimons. Vraiment faux. Parce que beaucoup aujourd'hui veulent ressentir quelque chose. Vous voyez ? Beaucoup sont dans les sensations. Oh, je veux ressentir quelque chose. Voir une lumière, voir quelque chose. Mon ami, à force de vouloir être dans le ressenti, avoir des sensations, vivre dans ces choses, c'est les démons qui vont venir. Lui, il dit au Seigneur, celui qui m'aime garde mes commandements. C'est à cela qu'on sait si on l'aime ou pas. Pas faux. C'est ça. Quand on aime quelqu'un, on pose des actes. Pas faux. Ouais. Mais c'est ça. Comment c'est-à-dire que si nous aimons le Seigneur, eh bien, on garde ses commandements. Waouh. C'est beau ça. Il ne faut pas s'attendre à chercher à chanter. À sentir quelque chose sur sa main, sur sa tête, une huile qui coule, tout ça. Non. Il ne faut pas aller chercher une croix quelque part, pour voir la croix. Non, il n'est pas dessus. Il n'est plus dessus. On nous a parlé d'un Jésus avec des yeux bleus. On nous a parlé d'un Jésus cheveux blancs. Ce n'est pas ce que ma Bible me dit. La Bible dit dans l'Apocalypse 1, lorsqu'il est ressuscité, que son visage resplendissait comme le soleil quand il brille dans sa force. Donc, imagine-toi le visage de mon papa d'amour. Notre papa d'amour. Son visage brille. Hallelujah. Et c'est ce que j'ai vu, il y a quelques années en arrière. Il m'a montré le ciel. Ah, j'ai vu le ciel. J'ai vu le paradis. Donc, on crie quand on sait que ça existe, parce que c'est écrit, et il nous l'a montré encore. Si tu n'as pas montré, ne t'inquiète pas, ça existe. Ne t'inquiète pas, ça existe. Je dormais un soir. Qui a connu cette histoire ? Bien, tout le monde la connaît. Je dormais un soir, mes amis. Il a pris mon esprit. Il m'a montré là-haut. Il y avait une grande place. Autour de la place, tellement c'est beau, tellement j'ai la joie, il y avait une place qui était grande, enfin, elle était ronde. Et on tourne dans cette place, mais on le contrôle au nom de Yeshua, on le contrôle papa. Il y avait des anges qui applaudissaient. Ils applaudissaient, mes amis. Et j'ai vu quelqu'un avec des épaules terribles. Une couronne sur la tête, la tête qui brillait, comme le soleil. Une démarche terrible. Et il y avait la traînée derrière là. Est-ce qu'on peut applaudir le roi de Zambia ? C'est terrible. Je n'ai pas vu son visage, mais je savais que c'était le roi, mes amis. Ce n'est pas n'importe qui. Le roi. Et la chose qui m'a marqué au ciel, c'est tout blanc, partout. Et ce qui m'a marqué, c'était la paix que j'ai ressentie. Une paix que je n'ai pas trouvée dans les bois de nuit. Non, non, non. Pourtant, j'en ai fait. Une paix que je n'ai pas trouvée chez les femmes. Une paix que je n'ai pas trouvée dans le Densol. Les locs, tout ça, là. Non, 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 non. Voyez un peu. On pense qu'on a la paix. On tourne comme ça. On galère. Nous galérons ici sur terre, mes amis. Je n'ai pas trouvé la paix dans toutes ces choses que j'ai senties là-haut. Je vous dis la vérité. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, oh, pourquoi... Je vous dis, je voulais rester là-haut. Je vous dis, le sentiment que j'avais là. Qu'est-ce que je refais ici, là ? Je vous dis. En fait, ce qui nous réserve au ciel, le Seigneur, n'est pas comparable à notre vie sur la terre. Ce n'est pas comparable. Si je ne me serais pas réveillé, on m'aurait dit, je suis mort ici. Je vous dis la vérité. Qui veut mourir ? On ne veut pas mourir. L'homme ne veut pas mourir, on le sait. Mais ce que j'ai vu là-haut, là, j'aurais préféré rester. C'était terrible. Ça a touché mon âme, là. C'est rentré au fond. C'était une paix terrible, la paix. Et il dit quoi dans Matthieu 11, 28 ? Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai quoi ? Le repos. Le repos. Il n'y a que lui qui a dit ça. Il n'y a que lui qui a dit ça. Il n'y a pas le repos dans le monde. Il n'y a pas le repos dans l'argent. Ça passe à vie et les gens pleurent. Il n'y a pas le repos dans les rapports sexuels. Non. C'est vanité tout ça. Vanité. Pas de repos dans l'ambiance. Elle-même souffre. Dépression tout ça. Même la fille qui chante l'anglais, l'américaine. Les Pills. Souffrance. Ils n'ont pas le repos. Et le Seigneur Jésus Yeshua a dit Je vous donnerai du repos La paix En fait le Seigneur Veut nous faire goûter A cette paix éternelle A ce repos qui nous attend au ciel Mes amis On va parler Le repos Je vous dis On ne peut plus le blaguer moi Oh Dieu Le nom du Seigneur La parole c'est Elohim Ils ont traduit par Dieu Bref Notre Elohim Il est puissant Ah oui La poussière qui résiste à l'eau La pluie tombe On ne le fond pas Mes amis il est trop fort Il est trop fort Et je l'aime Tu peux me dire Tu as des yeux bleus Je m'en fiche Tu peux me dire Tu me donnes un million Ce n'est pas mon problème J'ai vu quelqu'un J'ai vu plus que la richesse De ce monde Mes amis Je ne suis pas d'un truc d'argent Mes amis Ce n'est pas mon problème Les gens pleurent Parce que C'est notre riche Jésus est notre richesse Ah ben oui Au point Quand Scarlett m'a téléphoné Il y a quelques années Il me restait 7 euros Pour finir le mois Vous connaissez je crois aussi Qui connaissez cette histoire ? Il me restait 7 euros Je n'ai pas travaillé Il y a 7 ans en arrière J'ai quitté le monde Le foot Je n'ai plus rien J'étais mes amis L'ombre J'étais par le 115 À un moment donné Imaginez-vous Ce n'est pas des blagues J'ai dit au Seigneur Tu dois la l'ombre Aux oiseaux J'ai quitté le monde pour toi Les femmes Les boîtes Même le foot Que j'aimais J'étais idolâtre du foot Mes amis Je vous dis C'est mes deux genoux Pas de contrepoint Je ne savais pas Qu'est-ce que j'aurais fait Sans le foot Pour moi C'était là-dedans Que j'allais faire ma vie C'est sûr Genoux gauche brisé Opération Je vous comprends Genoux poids cassé Mes amis C'était chaud Je veux encore continuer Maladie Là j'ai dit Oh la la Là Oh la mes amis C'est pas J'ai commencé à chercher Qui est le créateur J'ai commencé à mon coeur Si je mourais comme ça J'allais J'allais en enfer Mon coeur me condamnait Mon coeur me condamnait J'ai cherché le seigneur Dans la religion Je n'ai pas trouvé dedans Tous les églises que j'ai fait Je n'ai pas trouvé Je n'ai pas trouvé La paix Qu'il me fallait Dix églises J'ai fait au moins dix églises Ça c'est un honte en arrière Quand j'ai donné Le seigneur Mes amis J'ai fait dix églises J'ai dit là-dedans Là-bas c'est l'argent Là-bas il n'y a que des martiniquais Là-bas on dit Le Saint-Esprit n'est pas Jésus J'ai dit Mais qu'est-ce qui se passe Quand je lis la Bible Ce n'est pas ce que je vois Qui se passe Où va Jésus J'ai dit à ma femme On quitte tout ça là On suit Jésus C'est lui la vérité Ensuite le Seigneur M'a délivré De cette maladie Qui m'a foudroyé Par la suite Après mes genoux Parce que je ne comprenais pas Moi c'était le foudre Tu ne comprends pas Maladie Mes amis Une maladie qu'on ne trouvait même pas C'est quoi le problème Les machines Ça ne savait même pas ce que j'avais Des médecins fument la cigarette J'ai dit Mais eux-là Ils ne peuvent pas me sauver Des docteurs Qui fument la clope Mes amis Comment ils vont me sauver ici Ils n'arrivent même pas A se sauver eux-mêmes Comment ils vont me sauver Et c'est là J'ai commencé à comprendre Que la voix Qui m'avait parlé À l'âge de 11 ans C'est là que Ça commence à avoir Tout son sens Jésus Mes amis C'est dans Au mur là J'étais au mur Donc les médecins Les femmes Elles ne sont plus là pour moi Il n'y a plus rien Tu es au mur Donc c'est là Tu lèves la tête au ciel Seigneur C'est comme moi maintenant Et c'est là Que j'ai commencé à le chercher Je vais te vous dire la vérité La paix du Seigneur A commencé à toucher mon coeur Son amour Ça commence à me séparer Du péché C'est pas par mes propres forces Ce n'est pas par nos propres forces C'est lui la puissance Du Saint-Esprit Mes amis Le sacrifice Qu'il a opéré sur la croix La chair a été crucifiée Voilà pourquoi Sans lui là C'est l'enfer Quand on te dise Oh je suis tel La religion ne va pas te sauver La religion n'a pas la puissance Pour nous détacher du mal C'est impossible ça Dans le monde là C'est le chaos Si la religion Le Seigneur Yeshua était dedans Il y aurait la paix ici Mes amis Il y aurait la paix Bon faux Donc on voit là-bas Qu'il y a un problème Il y a un problème Heureusement qu'il a dit Je suis le chemin La vérité La vie Heureusement qu'il a dit ça Jean 14-6 J'ai commencé à comprendre La Bible de mieux en mieux Lorsqu'il m'a touché Parce qu'avant Je ne disais que les sommes Tout le monde ici Les psaumes Les psaumes J'ai été voir les statues Avant tout ça J'ai tout essayé Les statues ne parlent pas J'ai été voir Comment ça s'appelle Une déesse là-bas En Guadeloupe A Portapit Sur une montagne A Portapit Tu connais Céline ? Il y a une église là-bas Il fallait voir la déesse Je ne sais pas comment ça s'appelle J'ai été voir la déesse Prayer une statue La déesse n'a pas répondu Je vous dis J'ai été voir les gardiens des affaires Il m'a dit Oh j'allais voir les crioles Il m'a dit J'ai payé J'ai payé 50 euros Sur 50 euros Elle-même la voyante Était fatiguée Tous ses yeux étaient noirs Possédés Elle est possédée Je rentre dans sa cabine Je vois des statues A l'envers des trucs Pour moi Il y avait Jésus là-dedans On voit des statues Parce qu'avant On ne comprenait pas On ne comprenait pas trop Mais c'était Le diable qui était là-bas En plus Elle m'a raconté Elle m'a raconté Des choses de ma vie Oui il y a eu un décès Il n'y a pas longtemps C'était vrai Parce que le diable Pu nous connaître aussi Rien faux Mais Il n'y avait pas la délivrance Elle m'a dit De prendre de la viande Parce que j'avais la maladie encore Parce que la maladie Je n'ai pas encore Sui que c'était Jésus Quelle est la haute maladie Quand je ne prends pas La porte de la marabout Avant les médecins J'ai essayé d'abord Les marabouts Après les médecins Après les médecins Le Seigneur Alléluia Elle m'a dit Prends un biftec J'ai pris un beau biftec À boire une peau Il était beau Tu connais boire une peau Mes amis Un biftec terrible Elle m'a dit Achète le biftec Va à la mer Passe-le sur ton corps Comme un savon Et donne-le à un chien Dis au chien Mange le mal J'ai essayé ça Un gosier Il était au gosier Dans une plage Derrière là-bas J'ai passé le biftec sur moi Mes amis Comme un savon Possédé J'étais possédé Je ne sais pas Le Seigneur m'appelait J'ai passé le biftec sur moi J'ai trouvé un chien Toi les chiens errants Ils sont fatigués J'ai dit Le chien Tiens Mange le mal Le chien mange le biftec Toujours malade Ma tension ne monta plus de vin C'était chaud Mais attention Mes amis Le chien a mangé J'étais encore malade J'ai essayé les docteurs J'ai dépensé plus de mille euros Le docteur Le cœur Le sang J'ai tout essayé Pour faire biopsie Je ne sais pas quoi Vous connaissez Vous connaissez ça Pas de guérison Et j'ai compris Qu'il fallait essayer maintenant Le Seigneur Commencer à mettre ma vie En règle Séparation de corps Et ma femme J'ai dit On arrête tout ça là C'est fini On m'a pris pour un malade Qu'est-ce qu'il fait J'ai compris que Le Seigneur était saint Il est saint Et que pour le connaître Pour être béni par lui Il fallait que Je me sépare du péché Je me sépare de L'immoralité J'ai dit à ma copine À l'époque Ma femme aujourd'hui On arrête tout ça là Ils m'ont pris pour un malade Elle m'a dit Mais il devait fou Même ma femme a compris J'ai cru que je devais fou Sa maman Tout le monde dit Qu'est-ce qui lui arrive là Mais ce n'est pas Que je commence à toucher A goûter A l'eau de vie A goûter A la vraie vie Il a commencé à m'éclairer J'ai retiré mes boucles d'oreilles Mes loques Tout ça J'étais au coiffeur J'ai dit au coiffeur Retire ça Retire ça Je voulais Vous voyez là Quand on va l'ouvrir Vous voyez Laisse des nattes ici Des nattes qui pendent ici Je voulais faire genre Je voulais laisser une nattes ici Qui pendent Le coffard coupait mes cheveux D'où il a fait une coupe J'ai dit Oh la nattes J'ai dit Oh j'ai oublié la nattes En fait Le Seigneur m'a dit Il m'a fait oublier ça Pas de nattes Une boucle d'oreilles Je voulais laisser une Je retire Mes amis La transformation a commencé En fait Le Seigneur dit quoi dans sa parole Ce sont nos péchés Qui mettent une séparation Entre lui et nous Bah oui Si la terre n'est pas bénie C'est parce que la terre Voyez la terre là C'est le chaos Pourquoi elle est dans le chaos Parce qu'il refuse De se soumettre Au tout puissant Voyez Désolé Je parle fort Mais C'est compliqué Voyez J'ai commencé à goûter A la vie A la vérité J'étais un mentor aussi avant J'ai commencé à goûter A la vérité Plus de mensonge Mes amis Quand tu t'approches De la vérité là En fait Ils retirent Le mensonge En toi Blaguez les femmes Ils te retirent ça Ah bah oui Bah oui C'est pour cela Que sans Le Seigneur Jésus Pas de senti Pas de paradis Pas de pureté Il n'y a que lui Qui ôte le péché La Bible dit Jean dit quoi Jean ? Jean Baptiste Dis ça Jean Baptiste Voici l'agneau Qui ôte le péché du monde Le sacrifice De Yeshua Mes amis Un pour nous sauver Un pour nous délivrer Il nous fallait un sacrifice Un sang pur Est-ce qu'il y avait un péché Ils ont été contaminés Par le virus du péché Pire que le sida Pire Et aucune religion Aucun prophète D'ailleurs tous les prophètes ont péché Abraham il a menti Moïse il a tué Pierre il a coupé l'oreille de En fait Tous ont péché Il a coupé l'oreille de Marcus Tous ont péché Donc il nous fallait quelqu'un Quelqu'un pour venir régler ton problème ma soeur Lydie Quelqu'un pour régler ton problème ma soeur Nicole Mon frère Nicole Quelqu'un pour ôter Nos péchés Nos films parmiographiques La masturbation Le mensonge La haine Le racisme Aujourd'hui j'aime tout le monde Avant j'étais raciste Avant je n'aime pas tous les haïtiens Ah oui En Guadeloupe C'est comme ça Les haïtiens Tu sais eux là J'ai été formaté par ma famille Aujourd'hui Je t'aime haïti Même là quand je vais là-bas J'achète là-bas Je mange du jonjon Je mange du jonjon Il n'y a plus de barrière Yeshua Il brise le racisme Dans nos cœurs Et tu vas aimer les blancs Aimer les chinois Aimer ton prochain Comme toi-même Ah bah oui Et quand t'aimes ton prochain Tu n'invente pas Bah oui Parce que c'est ton prochain Vous voyez La puissance de Jésus Christ Ce n'est pas le Jésus Qui nous a présenté Dans le catégisme J'en ai fait ça En psychosceptique Ça ne m'a pas changé Le catégisme N'a rien à voir Que la Bible Où Yeshua A fait le catégisme C'est écrit où ça Au concier de Nice Ils ont mis des choses en place Ils ont dit Bon ça on retire On remet ça Ils ont fabriqué le catégisme Mes amis Le séquent n'est pas là-bas Attends Qu'est-ce que t'as dit votre frère Quand t'es parti Devant Notre-Dame de Paris C'était rempli de démons Et de gargouilles Qui sont censés Des démons Qui sont censés Protéger les gens Des démons Ça ne protège personne Ça attaque Mais ça ne protège pas Et même le prêtre Me disait Mais c'est des démons Protecteurs Mais ça n'existe pas Vous avez vu mes amis Et je suis content Parce que c'est un français En plus Parce qu'on ne va pas dire Que c'est les noirs Les noirs Non Ils touchent tout le monde Jésus Ils touchent tous les peuples Blancs, noirs, petits Chines Tout le monde C'est spirituellement Que ça se passe Mes amis Et quand je vois Comment il parle aujourd'hui Je me dis Mais oh la la Il a découvert le roi Mes amis On ne peut plus le tromper On ne peut plus le duper Sur la religion Ce n'est pas possible Et le problème Des humains Quand tu leur diras Que tu n'appartiens Qu'une religion Ils vont te dire Mais c'est bizarre quand même Tu es témoin d'Hiova ou quoi Tu leur dis Non tu n'as aucune religion Mais tu es témoin d'Hiova Parce que ce n'est pas normal Pour les humains De dire que tu appartiens Qu'une religion Ils ne comprennent pas cela L'homme a été formaté Comme ça Il croit que le Seigneur Est une religion Oh la religion Il ne faut pas parler de ça Mon ami Le créateur n'est pas de religion Même les athées Quand la terre trompe Ils créent mon Dieu aussi Vraiment faux Vraiment faux Si la terre trompe On travaille Il ne faut pas crier mon Dieu Parce qu'il dit souvent On ne parle pas de religion Mon ami Si la terre trompe Athée ou pas Tu vas trembler Et crier Oh mon Dieu Donc on va parler Que le Seigneur Ce n'est pas une religion Il faut lui parler C'est une relation De cœur à cœur Alléluia C'est pour cela que Je l'aime Il a bouleversé ma vie Aïe 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 On peut me frapper On peut me cracher dessus On voit de l'eau Je vais parler de Jésus Christ Parce qu'il m'a guéri Parce qu'il m'a donné l'amour L'espérance Le repos Le repos La paix L'espérance du ciel Il te fait sentir le ciel Sur terre mon frère ma soeur Il te fait sentir C'est quoi le ciel C'est la paix C'est que même si il y a Corona T'as la paix Je vois des chrétiens Des fois ils pleurent Faut pas pleurer On a la paix Si on pleure Comme les inconvertis Qui va sauver qui ici Si on pleure comme eux On l'empreche Jésus Il te dit Mais t'es bizarre Tu pleures comme moi toi Voilà pourquoi On doit avoir la confiance Dans la parole Dans l'évangile Lorsque le Seigneur a dit À pleurer Qu'il allait frapper la terre Est-ce que Noé a tremblé Noé a construit l'arche En gros Noé On peut représenter cela Pour nous aujourd'hui On travaille Pour notre Salut Bah oui Parce que c'est le salut Le large c'était le salut Il était sauvé dedans Sécurité Épargner Du déluge Du jugement Voyez Et ce qui nous attend à nous En fonction du Seigneur aujourd'hui C'est l'éternité Qu'est-ce que l'éternité Dans Jean 3 Ça dit quoi Car Elohim A tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse au point Mais qu'il ait quoi La vie éternelle Éternelle Est-ce qu'on sait c'est quoi L'éternité mes amis Je parle un peu de ça Dans Jean 17 Verset 3 Oh la vie éternelle C'est qu'il te connaisse toi Le seul Vrai Dieu Ou Elohim Et celui que tu envoyais Yeshua Mashiach La vie éternelle Qu'est-ce que la vie éternelle Qu'est-ce que l'éternité Beaucoup de gens Jouent avec leur éternité Quand tu prêches la parole Aux hommes dehors Ils te diront Non Moi j'irai à l'enfer C'est pas grave Au moins J'aurai chaud là-bas Mais tu leur dis C'est pour l'éternité Ils disent Mais c'est pas grave Ils n'ont pas conscience C'est quoi l'éternité Vous savez quoi l'éternité Je vous dis Quelques exemples De c'est quoi l'éternité Pour un peu imaginer la chose Je vais voir comment c'est chaud Et moi j'ai tremblé Quand Hier Je crois que c'est hier soir Je parlais de ça Je parlais de ça avec un collègue Ça m'a fait boum dans le cœur J'ai dit Vous savez c'est quoi l'éternité Les gens vont pécher facilement Les gens Même les chrétiens Ils vont faire n'importe quoi Alors qu'ils ont reçu la vérité Éclairée Ils vont se vautrer Naturellement dans le mal Sous prétexte que la chair est faible Mon ami Jésus sur la croix Il a dit Père pardonne l'heure C'est fini trop tard Tout est accompli Donc si quelqu'un Si quelqu'un ne se purifie pas C'est toi et toi mon ami Ah ben oui C'est nous et nous Je vais vous parler en train de parler de ça Quand il y a 7 en arrière là Tu n'as pas d'argent On en a à me rester 7 euros Skyrock m'appelle Qu'est-ce qu'il faut dire Quand il t'appelle Skyrock Qui connaît la réponse Pour crier Skyrock Et ils te donnent 1500 euros Je sais quoi ça 1500 euros Frère il te reste 7 euros pour vivre Et on t'appelle On te dit Tu sais ce que tu connais la réponse On te dit Faut crier Skyrock Tu le sais Donc il te reste 7 euros 1500 euros Le diabète à côté Jésus à côté Qu'est-ce que tu fais mon ami là Et il te reste 7 euros pour vivre Tu fais comment ? Moi le choix il était vite fait J'ai même tremblé Mon préféré c'est Jésus Christ Skyrock t'appelle au téléphone Mon préféré c'est Jésus Christ Ah oui frère c'est terrible Ils m'ont dit Monsieur non 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 Vous êtes sûr J'ai fait mon préféré c'est Jésus Christ Parce que si je disais Skyrock Je mentais Et je n'écoute pas Skyrock Et j'attendais mon examen Mon concours que j'ai passé Donc j'aurais menti Je savais que là-bas ça allait se fermer Parce que le diabète aurait attaqué là-bas Donc il fallait rester dans l'intégrité Pour être béni par le Seigneur J'ai dit Skyrock Jésus Christ c'est mon préféré Skyrock ils m'ont dit Tu veux gagner un CDJ J'ai dit non 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 C'est mon préféré c'est Jésus Ils m'ont pris pour un fou Il est bizarre lui Ils ont accroché J'ai tremblé comme ça J'étais voir ma femme au lit Elle dormait Skyrock comment t'es débruné Tout ça j'ai Et Amazie t'as dit quoi ? J'ai dit mon préféré c'est Jésus Christ Oh t'aimes Jésus toi Après j'ai endormi Mes amis Chefs de famille Dans quoi j'aurais mis ma maison ? On se rend pas compte des conséquences Le péché fait du bien à la chair La chair est faible La chair aime le péché A l'instant T Ça lui fait du bien Mais les conséquences Ada et Eve là Eve Elle a croqué le fruit C'est pas une pomme C'était un fruit la Bible nous dit Elle a croqué le fruit Ça lui fait du bien au niveau du vent Mais les conséquences Regarde aujourd'hui On meurt aujourd'hui Corona Cancer Je veux dire blanc Tout ça A cause de ça les filles Maitent du maquillage Pour cacher tout ça Vous voyez comment Ada et Eve Nous ont détruit mes amis A cause de leur péché Climat déréglé C'est la folie A cause de leur péché Un seul péché Et les conséquences Et les conséquences On est allé aujourd'hui Terrible La mort Tout ça A cause d'on On va mourir un jour Mais grâce à Jésus Nous allons Ressusciter Voilà l'espérance Alléluia Qui a encouragé là Mes amis Mes amis J'ai répondu Jésus Christ C'est mon préféré Ils ont raccroché Quelques jours plus tard J'apprends que mon examen Je l'ai réussi Et en plus Je n'avais pas révisé Il y avait plus de 1000 personnes Là-dedans Ils ont pris 50 dedans J'étais dedans frère Alors que j'ai fait Peut-être n'importe quoi Là-dedans Des grabouillons J'ai sûrement fait Des grabouillages Mais comme le Seigneur A vu que mon fils Ne veut pas pécher Il a validé ça Mon ami Validé Pour ça il ne faut pas Pratiquer le péché Il ne faut pas Pratiquer le mal Tu vas le payer Tant ou tard On se bat Ce n'est pas évident Mais il faut se battre Pour la vérité Et le Seigneur Il va nous aider Alléluia Je vous dis Et depuis ce jour-là J'ai dit Oulala On ne joue pas Que le mensonge Mon ami Tu vas le payer Et comme j'ai pratiqué L'intégrité Et la justice J'ai été récompensé Par le Seigneur Il va te récompenser Ma soeur Toi qui ne veux pas Tomber avec les hommes Ah oui Il va te récompenser Je parle quelqu'un ici Il va te récompenser Il va te récompenser Tu refuses De combater les femmes Tu refuses De trafiquer les choses Tu refuses Le mal Il va te récompenser Il va te bénir Ah oui Et quand il bénit Il bénit bien Ah il bénit super bien Ah oui Aïe 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 Ah ma soeur Jésus Christ Alléluia Il bénit bien Il te donne même des choses Que tu ne t'entendais même pas à ça C'est lui qui est derrière Attention si tu pèches Demain tout ça s'écrase C'est pour ça Il ne faut pas oublier Qu'est-ce qu'il a fait pour toi Le Seigneur Il est magnifique Avant de faire un truc bizarre Tu réfléchis Oh non 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 Tu recules Parce que c'est terrible Yeshua Vous voyez Pas de mensonge Pas de petit mensonge On t'appelle Tu ne suis pas là Mensonge Je t'ai là C'est terrible On rigole Mais c'est chaud Le mensonge Et c'est un péché Qui frappe beaucoup de gens Les gens disent C'est un petit péché Jésus comprend Comprend Oh mon ami Vous voyez Donc je dis à Scarab Mon préféré c'est Jésus Pourquoi Parce que dans mon coeur Je voulais la vie éternelle Je veux la vie éternelle Vous voyez un peu Donc Qu'est-ce que la vie Qu'est-ce que l'éternité Parce que beaucoup de gens Refusent le salut Des chrétiens Ils refusent aussi De recevoir les coups De porter la croix Comme disait mon frère Porter sa croix Ça fait mal C'est pas facile Parce que quand tu suis le Seigneur Je te dis la vérité Tu seras un objet de raillerie On va se moquer de toi On va dire Mais il est chelou Il est fou Pourtant tu fais rien de bizarre T'es pas normal Pourquoi Parce que tu ne vis pas Dans le désordre Parce que le monde Comprend pas Que tu ne vis pas Dans le désordre Comme eux Ils comprennent pas cela C'est bizarre C'est chelou Comme ils disent Oh non mais toi T'es trop extrémiste T'es comme Daesh C'est ce qu'on m'a dit l'autre fois Il m'a dit Il m'entend C'est un collègue à moi J'espère qu'il va entendre ça Il m'a dit Comme Daesh Je me dis Daesh Mais ça ne va pas Ou quoi mon ami Parce qu'on parle de certaines choses Il disait que la barre est trop haute Ça c'est Jésus Ça c'est Jésus Qui pratique des choses compliquées Dans leur couple Dans leur foyer J'ai dit ça c'est le péché Ils m'ont dit ça là A cause de ça là Tu perds les disciplines Il m'a dit Tu perds les disciplines A cause de ce que tu viens de dire là Je voulais te suivre Mais à cause de ça là Tu me perds Mon ami Il dit c'est le péché ça C'est le péché Mon ami Yeshua Il est saint Voilà pourquoi beaucoup vont en faire après Il me dit quoi non Si je vais en enfer Comment dire Tu seras mon avocat J'ai fait moi avocat Moi même je me sauve aussi La vie éternelle C'est quoi la vie éternelle C'est quelque chose qui ne se finit pas Un repos qui ne finit jamais Tu voyez Un royaume qui est éternel C'est comme si les derniers fiches C'est quoi l'éternité Vous allez être choqué C'est comme si il y a quelqu'un Au bord de la plage Il a une pelle Il a une pelle Et il veut vider l'océan Vous voyez l'océan un peu là Il dit je vais vider l'océan Combien tu vas mettre Combien tu vas mettre Une pelle Trois les pelles Et il veut vider l'antarctique L'atlantique Il veut tout vider Avec une pelle Imaginez-vous Combien tu vas mettre Donc imaginez-vous Combien tu vas mettre à peu près Une éternité Écoutez Le temps qu'il va mettre pour faire ça C'est pas comparable L'éternité L'éternité Vous voyez c'est quoi l'éternité ? C'est chaud hein ? Donc imaginez-vous le temps qu'il va mettre pour vider la mer ou avec une cuillère tiens Il dit j'ai une cuillère je veux vider l'océan Imaginez-vous le temps qu'il mettra pour vider l'océan avec une cuillère à café ou à soupe comme tu veux Le temps qu'il va mettre là n'est pas comparable à l'éternité qu'on va vivre au ciel C'est-à-dire qu'il va la finir, mais c'est chaud. Ou encore, un autre exemple, l'océan représente, exemple là, l'éternité. Tu mets une goutte d'eau dans l'océan, qu'est-ce qui pleure pour conséquence ? Qu'est-ce qui pleure pour temps ? L'éternité est plus grande que la goutte d'eau quand même. La goutte d'eau représente quoi à votre avis ? Notre vie sur la terre. Putain, je prie qu'on aille à la maison, on réfléchisse à ces exemples-là. On parle de l'éternité, l'éternité, mais qu'est-ce que l'éternité ? Quel exemple ? Eh bien, tout est terre à terre, mais voilà un peu. C'est chaud ou pas ? Notre vie représente la goutte d'eau dans l'océan. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Donc, dans l'Apocalypse 20, là-bas, on parle qu'on dit que le diable sera jeté dans les temps de feu. Il va souffrir là-bas pour l'éternité. Et aussi, mais les humains aussi, c'est écrit. Il y a un jugement. Le jugement du grand trône blanc. Et les grands et les petits comparaîtront. Et tous ceux à qui leur nom ne seront pas écrits dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu. Beaucoup de gens disent, oh non, l'enfer, c'est Dieu, c'est trop beau. Mon ami, vous vous lègue le Seigneur ? Même les juges, on voit les gens présents. Et lui qui est parfait. Le bon Dieu. Comme les gens disent, oh le bon Dieu. Les gens pensent que le bon Dieu, le bon Dieu. Mais toi qui es mauvais, lui il est bon. Qu'est-ce qui te fera toi qui es mauvais ? C'est compliqué. C'est terrible, hein ? Donc en vérité, notre vie sur terre n'est pas comparable à ce que le Seigneur nous réserve au ciel. C'est pas... En fait, il n'y a pas de... C'est chaud. C'est pour cela qu'on ne doit pas pratiquer le mal. C'est pour cela qu'on ne doit pas rejeter le Seigneur. Parce que l'éternité est plus... Oh, c'est encore plus terrible. Et la parole nous dit encore que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la... Quoi ? À la gloire qui arrive, mes amis. Alléluia. Tu veux quoi ? La goutte d'eau ou l'océan ? En gros, tu veux ta vie ou l'éternité ? Qu'est-ce que tu veux ? Quel choix que tu feras en ce jour ? Hein ? Quel choix vas-tu faire, mon frère, ma soeur ? Toi qui entends ce message, quel choix vas-tu faire ? Ta vie qui est la goutte d'eau ou tu préféreras l'éternité au paradis ? Qui imagine par l'océan. Et beaucoup pensent qu'au ciel, ils vont galérer. Et c'est souvent ce que les gens disent. Oh, au ciel, on va s'ennuyer au ciel. Quelle image du ciel que tu as ? Quelle image ? Ce n'est pas un ciel qu'on t'a présenté dans la maison de la prairie. Ce n'est pas un paradis. Tu vois un peu là. Ce n'est pas ce paradis-là. Ce n'est pas ça. Ben non. C'est vivre l'éternité. Nous aurons des corps célestes. Des corps spirituels. Comme le dit 1 Corinthiens 15. On ne va plus vieillir. Et lorsque l'enlèvement aura lieu, on va monter en même temps. Transformation. Tu vas refaitir de ton corps spirituel. Ton corps céleste. Un corps qui ne pourra plus pécher. Un corps incorruptible. Nous serons beaux. On sera tous beaux. Mais on sera encore plus beaux. Tous les humains sont beaux pour le Seigneur. C'est le monde. Les humains ont fait des différences. Celui-là a des gros humains. Celui-là a pas la vie. On s'en manque. Avant, j'étais complexé par mon nez. Gros nez. J'étais complexé. Je m'en fiche aujourd'hui, mon ami. Je suis marié. Et en plus, je connais Jésus. Waouh. Alléluia. Ne reste pas fixé sur ton apparence. On s'en manque de ce que les gens pensent de toi. On s'en manque. Qu'est-ce que le Seigneur pense de toi? Les gens souffrent. Les gens vont dans les pays pour faire des transformations du visage. J'ai vu un gars là. Je pense que vous l'avez vu, c'est ainsi. Je suis tombé dessus par hasard. Un gars qui a fait une colanta. Vous l'avez vu ou pas? Sur Instagram. Il est parti mettre des cheveux sur sa tête là. Vous n'avez pas vu ça? Il s'est fait opérer sur la tête pour replanter les cheveux. Tout l'opération s'est accoulé ici là. C'est comme si son visage s'est gonflé. Défigurez le gars. Tout ça pour être un peu beau. Un peu de cheveux mon ami. Oh, voilà le monde. Tout n'est que vanité. C'est pour cela qu'il faut mieux espérer en Jésus Christ. La vie éternelle. C'est-à-dire que pour l'éternité, on sera ensemble. Dans le paradis. Il y aura tous les Abraham, tout ça, les Moïse. Tout ça, on sera au ciel. Ça va être terrible. Plus beau que la Guadeloupe, mon île. Plus beau. Les gens pensent que là-bas, c'est le paradis. Ce n'est pas le paradis. Là-bas, les gens meurent. Oh, le paradis à Tahiti, là-bas, quand il y a des requins. Régnons. Les requins mangent les gens là-bas. C'est ça. Les requins, on ne peut même plus... Je crois que c'est le signe qui a permis ça. Parce qu'ils sont trop nus là-bas. C'est ça. Ils sont beaucoup nus là-bas. Nus, non? Non, je ne suis pas nus là-bas. Bon, là, c'est la merde là-bas, trop. Allez, les requins, tu vois, c'est compliqué. Comme ça, les gens ne vont plus être nus. Mes amis. Là, c'est moi qui dis ça. Mes amis. Au ciel, plus de diplôme à avoir, tout sera gratuit. Plus de F3, plus de 3 palais. C'est écrit là-bas dans Jean 14. C'est ça, hein? Jean 14. Qu'il est parti de nous préparer des demeures. Des demeures, mes amis. Afin que nous soyons là où il est. On a tous des mêmes maisons là-bas. Même le brigand dans l'U23 qui est mort, là. Il est au ciel. Il est mort. Il s'est repenti. Juste avant de mourir. Et des gens me disent, oui, pour l'instant, en gros, toi, t'as vécu ta vie, mais en gros, ils me disent aujourd'hui, laisse-nous profiter aussi un peu. Toi, t'as profité. J'ai dit, mais si tu mets entre d'autres, tu fais comment? Les gens pensent qu'ils auront leur vie et, comment dire, ressemblent à telle personne. C'est-à-dire que quelqu'un peut se repentir avant de mourir. Mais toi, c'est pas sûr. Beaucoup pensent, je ferai comme le brigand. Le brigand, mais est-ce que toi, t'auras le temps de te repentir avant de mourir, mon ami? Des gens dorment, ils se réveillent pas. Ah oui! Combien sont arrivés ce matin? Combien ont dit aujourd'hui, j'irai là-bas, je ferai ceci, tout ça? À l'heure même, ton âme te sera demandée. Mon ami, l'éternité. On ne joue pas avec l'éternité. Voyez un peu. La parole est véritable, l'éternité est réelle. Notre vie sur terre, on est de passage. Tu peux être riche, tu peux être millionnaire, tu peux être connu du monde entier. Mon ami, tu vas mourir. Où vas-tu aller? C'est dur la marche avec le Seigneur. Je vous dis, il y a des combats. Mais je vous dis, c'est une belle vie. Parce qu'il y a l'amour du Seigneur. Il y a la paix du Seigneur. Donc, c'est une vie terrible. Je ne veux pas que le monde s'écroule. Tout le monde est perdu aujourd'hui. Ils sont tous perdus. Et nous sommes dans un temps où les humains commencent à se poser des questions sur le paradis. Sur la Bible, je vous dis, beaucoup de gens commencent à prendre conscience. Parce que quand il n'y a pas de chaos, il y a... Quand il parle de Jésus, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Tout va bien, on va au travail, on mange bien, tout va bien. Les gens sont morts. Quand il est chaos, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a certains qui se posent des questions. Vraiment faux. Quand il y a des chaos, beaucoup se posent des questions. C'est pour cela, dans ce temps que nous sommes là. Le Seigneur le contrôle. Parce qu'il veut sauver ses élus là-dedans. Il veut sauver ses brebis dans ce chaos. C'est pour cela qu'il le permet. Parce que moi, sur la maladie, honnêtement, je vais toujours continuer ma vie. Ça m'a freiné. Prise de conscience. Ouh là là! Fini pour moi, qu'est-ce qu'il se passe? Et c'est là que tu commences à penser à ta vie après là, mes amis. La mort là, tu as fait peur, hein? Je vous dis? Surtout quand on est dans le monde là. Quand tu es chrétien, bon, tu sais comme nous, tu vas, mais on est charnel quand même. On est humain, il faut dire ce qu'il y a. Mes amis, l'éternité qui va le paradis. Je vous en supplie, je vous en supplie, allons-y, allons-y, laissons les musiques du monde. La musique mondaine a une puissance. Je vous dis la vérité. Elle a une puissance. Sachant qu'au ciel, on sait qui était le chef de musique au ciel, le diable. Comme il est déchu, tout a été, tout est dans les ténèbres. Donc il donne ça aux stars aujourd'hui. Les stars, ils en foutent les gens aujourd'hui. Vous regardez les stars, les jeunes aujourd'hui. Ils ressemblent tous à une star spécifique. Vous en fout. Ah oui! Moi, avant, c'était Amirati. Je me suis avec mes cheveux. Aujourd'hui, d'autres, c'est Booba. D'autres, c'est Rihanna. D'autres, c'est Beyoncé. Chaque génération, il y a des stars qui arrivent. Et dans chaque génération, le Seigneur aussi envoie des hommes aussi parler. Des témoins. Et il y a des témoins que le Seigneur est en train de préparer dans ce temps-là que nous vivons. Il y a des témoins. Ah oui! Parce qu'il faut des modèles pour que les hommes se reportent. Il faut des hommes et des femmes qui marchent avec le roi pour pouvoir impacter leur génération. C'est pour cela, en fait, ne sois pas égoïste. Si tu tombes dans le péché, tu es en train de tuer des millions de personnes, mes amis. Des millions. Parce qu'il y a des millions que le Seigneur voulait mettre sur ton chemin pour leur parler de lui afin qu'ils soient sauvés et qu'ils rentrent au ciel. Mais beaucoup pensent à eux-mêmes. Oh, ça c'est moi, je fais du mal qu'à moi. Mon ami, on ne joue pas avec l'éternité. L'éternité vaut beaucoup plus que notre vie sur la terre. Les humains travaillent pour la retraite qui périt. Oh, dans deux ans, je suis à la retraite. Six mois après, ils meurent. Je l'ai vu, ça de mes yeux. Vanité. Jackson a fait danser le monde entier. Il est mort. Vanité. Hitler a fait la... Il a tué des milliers de millions de personnes. Vanité, il est mort. Tout n'est pour un temps. Voilà pourquoi il ne faut pas être méchant. Il faut suivre le Seigneur. Il ne sert à rien d'être méchant, d'être haineux, d'être orgueilleux. Il faut s'humilier parce que tout ça là, c'est validé. Ah oui. Portons notre croix. Tu vois ? Même si on t'a mal parlé hier. Oh, il m'a mal parlé, je suis là. Tout ça, il faut que je le tape. Non. Accepte. C'est dur. C'est vrai. Mais c'est notre... C'est ça, porter la croix. Porte ta croix. Tu vois ? Dans mon travail, quelqu'un m'a dit Ouais, mais Hervé, mais tu ne t'énerves jamais au quoi tenteux. On dit plein de trucs parce qu'il casse beaucoup Jésus, tu vois. Il casse beaucoup le Seigneur. J'ai dit, mon ami, tu veux que je fasse comme moi. Dis ce que tu veux, tu veux que je fasse comme moi. On n'est pas là pour défendre. Yeshua, il est puissant. Comme des religions, tu parles, tu dis un truc sur leur prophète ou leur dieu, ils peuvent te... Mon ami, il te tue. Raffaut. Vous voyez ? Mais Jésus, il est puissant pour se défendre. Ah ben oui. Et la Bible dit, que tout genou fléchira au nom de... Yeshua. Jésus Christ, si tu veux. Vous connaissez pas. Vous voyez ? Tout genou, j'ai fléchi genou, hein. On peut tout ce qu'on veut. Moi, t'as vu. Moi, tu vois. Tu vas fléchir genou. Combien sont l'hôpital aujourd'hui, là ? Ils sont millionnaires, ils sont l'hôpital. L'argent qui la ferraille, là, le papier, incapable de les guérir. Voilà la richesse des hommes. Des dieux qui ne peuvent pas les guérir. Des idoles qui ne parlent pas. Des idoles qui n'ont aucune puissance. Voilà pourquoi il faut invoquer le Seigneur. Yeshua. L'éternité. Tu vois ? L'éternité. Vous voyez ? Jean 17. Jean 17. Jean 17, aviez-moi. Jean 17. Qui a encouragé, Mésa ? Qui a encouragé, Mésa ? Qui a encouragé, Mésa ? Qui a encouragé, hein ? On profite de ces moments qui sont rares. C'est rare, hein ? Dans la Bible, tellement que les gens voulaient entendre le Seigneur parler, voir Yeshua, même par le toit, là, ils ont fait passer un boiteux, là. Pour venir écouter la parole. Et nous sommes dans ce temps-là où beaucoup vont comprendre que la parole, elle se fait de plus en plus rare, mais en même temps que le Seigneur agit. Donc la parole, là, il ne faut pas laisser tomber les miettes. Je vous le dis. Il me dit bien la parole. Jean 17, verset 3, on va le lire. Alléluia. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Elohim et celui que tu as envoyé, Yeshua, Machia. Tu voyez ? La vie éternelle. Qui donne la vie éternelle ? Répondez-moi. Alléluia. C'est qui le lion de la tribu de Judas ? Yeshua. C'est qui la lumière du monde ? Yeshua. C'est qui l'étoile brillante du matin ? Yeshua. C'est qui l'agneau de l'élohim ? Yeshua. C'est qui la... C'est qui la vérité ? Yeshua. C'est qui la vie ? Mes amis, il est terrible. C'est qui l'on ? Yeshua. C'est qui le feu ? Mes amis. C'est qui le roi ? Yeshua. Le roi. Les rois. Yes. En fait, il est, 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 il est infiniment grand. Donc les gens disent, oui, père, fils, cet esprit, Dieu en trois personnes. Non. Ce n'est fonction. Et il est plus... Il est grand, il est infiniment grand, mes amis. Donc si Yeshua, Jésus-Christ, est le chemin, la vérité, la vie, le lion, la tribu de Judas, l'agneau, tout ça, Mais il est qui ? Lorsqu'il est ressuscité, il est apparu à plus de 500 personnes à la fois. En même temps, qui il est ? C'est toi-même. C'est qui ? Il est qui ? Un petit bébé, tout ça ? Non. Il est le créateur, mes amis. L'image du Dieu invisible qu'on l'aussi à l'avant parle. Toute la Bible nous parle de lui. C'est lui qu'il faut adorer. L'adoration revient à lui seul. Ne dis pas, bon, il faut que j'adore qui ? Le père, le... Non, adore Jésus, mon ami. Paul a prêché quel nom ? Jéhovah, qu'est-ce qu'il a prêché comme nom ? Le nom d'un ? Jésus. Voilà. Pierre a prêché quel nom ? Paul, voilà, je le dis déjà. Marie a dit qu'il était ressuscité. Ils ont dit qu'il était ressuscité qui ? C'est lui ! On n'a pas dit oui ! La Bible dit en plus dans l'acte 1, vous serez, il dit quoi ? Vous serez mes témoins. Témoins de qui ? Témoins de... Yeshua. Terrible ça, mes amis. Témoins de Dieu. Quel témoins de Dieu, c'est ça ? C'est écrit ou ça ? Moi, je suis témoin de Yeshua. C'est ce que la Bible dit. Témoins de Yeshua. Terrible, hein ? Wow ! Il n'a pas les yeux bleus, tout ça ? Il y a 2000 ans, les photographes n'étaient pas là. C'est faux tout ça. C'est terrible cette affaire. Qui est catholique ici, là ? Toujours. Oui. Personne est catholique, hein ? Oui. Alléluia. Qui veut que Bouddha ait un seuil Yeshua, là, mes amis ? Qui veut le connaître ? Moi, 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 moi encore. Quand j'ai vu mon frère se convertir, Tony, j'étais comme ça, mais... En fait, quand quelqu'un veut nous rencontrer le Seigneur, c'est bon ! Je dis, oh, j'ai en même ! Je vais ressentir ce qu'il ressent, parce que quand c'est converti, vous voyez ce qu'on ressent, là ? C'est terrible, bon, on l'aime toujours, mais on leur a dit, quand tu te convertis, c'est terrible, tu sais ! Waouh ! T'es comme dans un... Hein, Anthony ? C'est terrible. C'est magnifique. Alléluia. Qui veut tenir ferme ? Qui veut avoir sa maison au paradis ? Vous voulez à côté de qui ? À côté d'elle ? Dieu. Amen. Pour l'avoir, il faut bien, bien lui obéir, hein ? Parce que tout le monde ne sera pas... Il y a plusieurs... Voilà, il y a... Bref, il y a le parvis, le lieu saint, très saint. Il n'y a que si... Bon, vous mettez au paradis, quand même. Vous mettez au paradis, c'est plus important. Le plus important, c'est d'y aller. Vraiment, faux. Alléluia. Mes amis. Hein ? Ça dit quoi ? Mes amis, la Bible dit que nous le verrons face à face. Celui qu'on n'a pas vu dans nos yeux, mais celui qu'on... Voilà, on l'adore sans l'avoir vu. Et la Bible dit quoi ? Heureux ceux qui ont cru en l'ayant vu ou... Sans avoir vu. Mais les humains, ils veulent voir, il faut des statues, tout ça, pour essayer de... Mon ami, c'est pas ça, le Seigneur. C'est pas ça, le Seigneur. Et je crois qu'en ce jour, il fait tomber des écailles de nos yeux. Des écailles tombent. On va de plus en plus se l'aimer encore. De plus en plus prendre conscience de c'est quoi l'éternité. Donc imaginez-vous l'éternité là-bas, là. Que beaucoup ont dit, bon, c'est pas grave, je vais danser là-bas, c'est pas grave. Imaginez-vous l'éternité là-bas, mes amis. Imaginez-vous l'éternité au ciel, dans un repos terrible. Vous voyez quand même des fois, on se réunit entre frères et sœurs. Le temps passe vite. Rends faux. On dit, il faut rentrer un peu si les 18 heures arrivent. Oh, Dieu. Il faut qu'on rentre, tout ça. Là-haut, il n'y a plus de confinement. Fini. On pourra se rassembler par millions. Pas de corona là-haut. Pas de maladies, pas de bêtes qui ont mené maladies. Fini tout ça. Tout sera pur. Pas de télé qui nous raconte des mensonges par moment. Là-haut, notre télé sera Yeshua. Mes amis, tu vas manger des fruits que tu n'as jamais goûté sur la terre. Parce que tous les fruits sur la terre, il n'y a plus de goût. Tout est piqué aujourd'hui. Rends faux. Prends une fraise. J'ai pas de goût. Il n'y a plus de goût. Même les poulets là. Les poulets sont élastiques. T'as l'heure, j'ai acheté un poulet en plus. T'as l'heure, j'ai acheté un poulet. T'arrives devant le poulet, tout cas le moins cher. Tu prends les moins chers, tu es super élastique. Celui qui est bon, un peu là, il coûte trop cher. Bref, quand tu rentres dans le supermarché, tes yeux t'en prouvent en bas. En haut coûte trop cher. Bref, levez la main, levez la main, levez la main. On cherche les prix, comment on dit ça là ? Les prix discount. Mon frère là, au paradis, plus de prix discount. Tout sera parfait. Alléluia. Plus de vaches folles, vaches fous. On a connu tellement de choses ici. Oh la la, Seigneur, mes amis. Vaches fous, vaches folles, vaches meigues. Il y a tellement de choses qui frappent la terre aujourd'hui. Mes amis, au ciel, finit tout ça là. Plus de virus bizarre, plus de masques transparents. Masques, j'ai fini tout ça là. Tout sera parfait. Alléluia, mes amis. C'est ici que vous ne restez ? C'est ici que vous ne restez ? Continuez. On n'a pas resté ici. Hein ? C'est la galère ici, mes amis. On est masqués, mes amis. Au ciel, tout ça est fini. Les humains galèrent sur la terre. Ils aiment la terre. Oh la terre, la terre. C'est fini. Allez, Marie. Alléluia. Alléluia, mes amis. Alléluia, c'est terrible ici. Mes amis. Hein ? Plus de test Covid, tout dans le nez. Pour la gentille, il faut mettre tout dans le nez là. Oh, laisse-t'en vivre. On te mettre tout dans le nez, ça monte jusque là. Et quand ils m'ont fait... Mon nez coule, mes amis, c'est chaud. Tu l'as fait toi aussi pour venir ici. Un petit truc dans le nez. Ça te chante, tu pleures. Le nez coule. Au ciel, on va voyager sans test. Voilà. Voilà, mes amis. Plus de test là-haut. C'est fini tout ça là. Ils ont gâté la terre du maître. Ils ont détruit la terre du roi. Ils ont saccagé la terre du roi, mes amis. Mais l'homme, l'humanité, ils ont fait des conséquences. Mes amis. Voilà pourquoi la Bible dit que dans les jours derniers, on verrait des famines, des pestes. C'est pas fini, hein. Je vous dis, hein. C'est pas fini, hein. Voilà pourquoi nous qui sommes le peuple de Yeshua, ne craignons pas. Parce que le Seigneur qui a frappé l'Egypte, il a protégé Israël. Alléluia. Tu vois un peuple ? Voilà pourquoi nous sommes son peuple. On doit lui faire confiance à Yeshua. Tu vois mon frère, ma soeur ? Parce que tu es son peuple. Tu es racheté. Alléluia. Terrible, hein. Et on va traverser les... On va quitter ici, là, mes amis. En bonne santé. Au nom de Yeshua. Il faut le déclarer, ça. Au nom de Yeshua. Nos enfants en bonne santé. Tout ce qui t'appartient, déclare-le. Au nom de Yeshua. Tout est en bonne santé. Au nom de Yeshua. On refuse la maladie. On refuse les ténèbres dans nos vies. On veut briller. Dans ces temps de la forme, que notre lumière brille. Que ta lampe brille. Que personne n'éteint ta lampe. Que personne n'éteint ta lampe, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas la peur, le tout, les cancans, les paroles. Détruire ta lampe. Briser ta lampe, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. C'est terrible, mes amis. Alléluia. Que personne ne t'éteigne. Que le péché ne t'éteigne pas. Que les paroles que tu entends partout, là, ne t'éteignent pas. Au nom de Yeshua de Nazareth. Et quand on va monter au son de la trompette, c'est terrible, hein. Boum. Transformation. Corps nouveau. Plus de lunettes, tout ça, là. Fini, ça. Les masques vont tomber. On verra des milliers de masques tomber. Fini les masques, ici, là. Fini. Alléluia. C'est pour cela que je te dis, ma soeur, ne crains pas. Il est au contrôle. Même si tu n'as pas les biens de ce monde, la richesse de ce monde. Il ne faut pas qu'on pleure. On ne doit pas pleurer pour cela. On n'a plus, plus au ciel qui nous attend. Ils ont saccagé la terre. Ils ont détruit la terre, aujourd'hui. Ils ont tout détruit. Et la cigarette, ils se font. On verra pas qu'ils sont malades, les humains, là. La cigarette, les gens fument encore. Et ils se... Mais mettez pas les masques dans ces cales, là. C'est quelle folie, ça, encore. Non, il faut. Il faut des gens. Mais tu filmes, mon ami. Qu'est-ce qu'il tue plus ? Une génération aveugle. Voilà pourquoi Yeshua il vient Il nous éclaire Il nous éclaire Et nous sommes ses enfants La prunelle de ses yeux Tu es la prunelle de ses yeux mon frère David, tu es la prunelle de ses yeux On dit aime-les Tu vas te marier au nom de Yeshua Dans la paix Alléluia mes amis Alléluia Ecoutez, écoutez, écoutez Il y a des femmes qui vont se marier ici Tu vas rentrer dedans Au nom de Yeshua Et le Seigneur te dira C'est en famille Faut arrêter les grosses salles Les millions Mon ami, famille Te prends pas la tête pour le mariage Famille Jean II là-bas On nous en parle Famille Faut pas aller chercher à éviter Des millions d'autres personnes Tu connais même pas Mon ami, fais ça en famille Comme ça, il n'y a pas des pasteurs Qui vont vouloir vous bénir La Bible dit pas que les pasteurs D'ont béni les mariages C'est pas écrit Le Seigneur, à travers ce confinement Est en train de libérer son peuple Éclairer son peuple Alléluia Périf mes amis Les humains ont détruit la terre Ils ont épuisé les ressources de la terre Tout est saccagé Tout est détruit Voilà pourquoi maintenant Nous, les apports du Seigneur On doit apporter la vie Et c'est souvent dans le chaos Que le Seigneur amène la lumière Dans le chaos Que la lumière apparaît Alléluia Et les lumières que nous sommes C'est en train d'apparaître On apparaît Ah oui Ah oui C'est pour cela que ta vie Ma vie Nos vies On doit le donner au Seigneur Le consacrer au Maître Amen Alléluia Alléluia Mes amis C'est terrible la Bible C'est pas un livre C'est pas un livre humain C'est le livre Que le créateur inspiré De Timothée en parle Tout est écrit C'est inspiré du créateur Alléluia Alléluia C'est bon mes amis Yeshua Dans ta chambre Rencontre-le Dans ton coeur Découvre-le Si t'es tombé hier dans le péché Il faut te relever Il faut pas perdre de temps Relève-toi ma soeur Relève-toi mon frère Relève-toi Car on est prochement au ciel Lève-toi Relève-toi Relève-toi Alléluia C'est terrible C'est terrible C'est terrible Restauration Renouvellement Mes amis Restauration Il nous restaure Il nous restaure Oh Seigneur Il est merveilleux On a une maison Là-haut Il nous attend Une maison dérible Donc il est dans la petite maison Ce n'est qu'il ne plaît pas Le meilleur Le meilleur arrive La parole dit que beaucoup disent Mais depuis 20 ans On en parle qu'il va revenir Mais il revient quand ? Soit après Parce que tu peux mourir entre temps Soit il faut être tout en prêt En vérité C'est pas parce qu'il n'est pas encore revenu Qu'il faut aller dans le monde Le monde est en train de s'écrouler Devant nos yeux Devant nos yeux Le monde s'écroule Donc tu vas aller là-bas Il faut résister Résister à la pression Résister aux envies De la chair Parce que la chair est faible Porter sa croix Comme tu as dit mon frère Porter sa croix Merci Seigneur pour mes frères Merci pour leur vie Merci pour la jeunesse Merci Seigneur Pour l'oeuvre que tu accomplis Que tu accompliras Au nom puissant de Yeshua Seigneur merci Seigneur Pour le rachat Père merci pour la prise de conscience Père merci pour ce réveil Dans les coeurs Cette prise de conscience Papa Père envers toi Seigneur Que tu es vivant Que tu es réel roi des rois Que tu es puissant Papa Que tu es merveilleux Que tu es glorieux Que tu es élevé Papa Père tu ne regrettes pas nos défauts Le Seigneur Ne regrette pas tes défauts Il n'y a que lui qui est parfait Donc comme il est parfait Il va nous aider Que tes défauts Ne soient pas Un obstacle Envers le Seigneur Non Vas-y comme tu es Et il va te transformer Il va te purifier Il va te remplir Il va te nettoyer Je te dis la vérité Oublie tes péchés passés Que tu t'es repenti Le Seigneur Il a déjà effacé Oublie tes péchés passés Ça te retient captif Ça te lit Va vers le Seigneur Cours vers le Seigneur Ma soeur Alléluia Qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Tout le monde a déjà donné sa vie au Seigneur Bonne Alléluia Tu veux te donner ta vie au Seigneur ? Tu veux te donner ta vie au Seigneur ? Va bien Tu as dit pour ton baptême ? Tu as dit pour ton baptême ? Comment ? En fait j'avais déjà fait le baptême Mais on va dire que je l'ai fait dans la croche J'ai entendu le message Mais je n'avais pas compris qui j'avais choisi Et la première année J'étais fiancée Et le jour que j'ai fait le baptême C'est la séparation Et j'avais rencontré J'ai du temps d'avoir rencontré le Seigneur Parce qu'il m'a délivré de plein de choses J'étais dans une église Et on m'a vraiment tuée J'étais morte pratiquement Et tout le mal à pardonner Et je pense Là ça fait 4 ans maintenant Que je marche avec le Seigneur Mais la première année Je suis tombée à deux reprises Et après la séparation C'est d'avant Et J'avais l'impression en fait Que je marchais Je marchais avec le Seigneur Mais Je ne sais pas comment dire J'étais un chrétien J'étais une chrétienne pardon Inutile On se voilait la face en fait On dit Je suis allé au choix Je marche avec le Seigneur Je ne pêche plus Je ne fais plus ceci Je ne fais plus cela Et en fait C'est comme si je ne servais à rien Et j'avais cette impression en fait Que je n'avais pas rencontré encore Le Seigneur véritablement Et là dernièrement Avec tous les confinements Qu'il y a eu C'est là que j'ai rencontré Réellement le Seigneur Et En fait Ce que je disais aux soeurs Qui m'accompagnent Je leur disais J'ai besoin En fait Je ressens ce baptême Que je dois vraiment faire Réellement Parce qu'avant Je lisais la parole Mais je ne comprenais pas Ce qu'est la parole de Sama Elle disait Il y a certains mots Des fois quand je parle avec les soeurs Je réalise en fait Que c'est écrit Le Seigneur nous a pardonné Nos fraudes Et moi je n'avais pas compris ça Je disais Mais en fait Je vais récompter encore Ce que j'ai sommé Et quand je lis cette parole Je vois qu'en fait Le Seigneur m'a pardonné réellement Et c'est là en fait Je crois Que j'ai compris Et j'ai rencontré réellement Le Seigneur Et là en ce moment Je vois qu'il fait un travail Mais Énorme Énorme sur moi Et c'est pour ça Je veux vraiment maintenant Le dire Et au choix Je te donne ma vie Parce que je peux C'est pour ça Je leur demande Le bataillon Est-ce que maintenant Je sais avec qui je marche À qui j'ai pris la main Et vers qui je veux aller Vraiment Je ne veux plus me détourner Je sais avec qui je veux aller Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501